J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances de Pâques. Est-ce que vous avez mangé beaucoup de chocolat ? J'espère que vous n'avez pas été malade quand même. Ok, donc on se revoit aujourd'hui pour le calendrier et pour une nouvelle poésie. Alors, quel jour on est aujourd'hui ? C'est le premier jour de la semaine. C'est la première fois que vous me voyez depuis un petit bout de temps, d'accord ? Aujourd'hui, on est lundi, d'accord ? Lundi, 27 et on est toujours au mois d'avril. Alors, si je reprends mon calendrier, là je vais barrer énormément de nombres parce que forcément c'était les vacances. Donc, jeudi, c'était notre dernier jour de classe. Le vendredi 10, on était en vacances. Le samedi 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16. On a eu beaucoup de vacances, hein ? Le 17, le 18, le 19 et on continue encore la dernière semaine de vacances. Le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26 et aujourd'hui on est le 27. Je vous mets un petit rond dessous, d'accord ? Donc, est-ce que vous pouvez répéter la date avec moi ? Lundi 27 avril. Très bien ! Alors, on va parler d'une nouvelle poésie aujourd'hui. Alors, cette poésie, ça s'appelle « Le printemps ». Alors, on va regarder, on va apprendre ensemble la première strophe, la première partie de la poésie. Mais je vais vous la lire en entier. Cette poésie qui s'appelle « Le printemps », elle a été écrite par Claude Roy, qui est une personne, un poète qui a écrit énormément de poésie, qui est très connue. Alors, on y va. Le printemps. Claude Roy, d'accord ? Alors, elle est un peu longue cette poésie, mais elle est très jolie et je sais que vous allez arriver très bien à la réciter. Alors, on commence la première partie de la poésie aujourd'hui. Je le dis et vous répétez à la maison. On y va. Vous êtes prêts ? On y va. Le printemps. À vous. Bien. Après tout ce blanc, à vous. Bien. Vient le vert. À vous. Le printemps vient après l'hiver. À vous. Très bien. Alors, je pense que vous avez compris que c'est quoi le blanc, à votre avis ? Ça représente quoi, le blanc ? Ça représente la neige, n'est-ce pas ? L'hiver. Et pourquoi vert ? Pourquoi on dit qu'après tout ce blanc, vient le vert ? Bien sûr, c'est parce que c'est le printemps. Et on explique après. Le printemps vient après l'hiver. D'accord ? Alors, on y va ? Je vous répète encore une dernière fois ces deux strophes, ces deux phrases. On y va. Le printemps, après tout ce blanc, vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. À vous. Très bien. Ce n'était pas si difficile finalement. Alors, je vous dis à tout à l'heure. À bientôt. Au revoir.